DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale. Le système d'informations géographiques, SIG, j'ai dit le contexte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le système d'informations géographiques ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les services de l'information ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les systèmes de l'information géographiques ? Nous sommes en Tunes. Nous sommes en studio avec Mejid Khalfallah, qui est le directeur central, conseiller auprès du PDG sur son aide pour la transformation digitale et l'innovation. Merci Mejid Khalafallah. Nous sommes en train de m'adapter à l'association AGEOS, l'association africaine pour la promotion du géo-spatial. Merci Mejid Khalafallah. Merci Mejid Khalafallah. Merci Mejid Khalafallah. Merci Mejid Khalafallah. Bon, ça date de quelques mois, mais c'était dans le cadre du Covid. Donc Apple, en collaboration avec les centres de recherche autour du Covid, elle a décidé de partager les données de localisation. Les tendances de recherche d'itinéraire, les utilisateurs, l'application Maps, les mots jouent à l'iOS. Donc ils ont décidé de collaborer à Google Maps pour partager ces informations-là. Et il y a des gens qui ont donné les chercheurs, ils ont donné les tendances de déplacement. Oui, la maladie, elle se propage. Et bien sûr, tout en respectant les données et les personnels sur la confidentialité. Et les données sont à disposition des chercheurs pendant une durée bien déterminée. Et le but de cette application-là, c'est de prévenir les grandes villes et les pays. Donc, ils sont concentrés sur les 73 grandes villes et pays. Pour les prévenir, donc, il y a des gens qui ont été détectés. Il y a un service payant ou alors gratuit ? Oui, gratuit. Il y a un service payant ou alors gratuit ? Oui, gratuit. Il y a un service payant ou gratuit ? Oui, gratuit. Il y a un service payant ou gratuit ? Oui, gratuit. Ou zada dans le but de limiter la propagation, donc, du virus. Voilà, bich n'arif ou qui fèche qu'à a de t'enac-al, ou ch'est le comportement de taïw ou les analyse de données. Oui, bich n'a zidu, n'a xai eub, ... à l'âme les systèmes d'information géographique à l'âme faça tannin la planification et la juste gestion durable j'ai dit j'y la mâle à l'express fm j'arrivais à maquille dj la tout de suite n'est-ce pas ou non je t'arrivais à l'aïti légende les systèmes d'information géographique les six comment est-ce que les planification et gestion durable l'étoile aujourd'hui on va à l'étoile on va parler d'un important d'un des systèmes d'information et d'un des systèmes d'information géographique il y a un des systèmes d'information géographique qui est en train de s'éteindre un système d'information géographique التي تتعلق بخصائص المكان وتحكم الارتباط به من خلال تطبيقات تعمل كإدوات تسمح للمستخدم بإنشاء استعلامات تفاعلية تحليل المعلومات المكانية تحرير البيانات وإنشاء الخراءة الذكية مع إمكانات تقديم نتائج بسياغ متعدة لجميع هذه الإجراءات وتوفير حالات تحليلية واقعية عن البيئة الحقيقية المادية لسيستèmes d'information géographique يتم ترحه في عديد الدول الأكثر تقدم كركيزة أساسية لتطوير السياسات والأنظر من خلال مفهوم يسمى بحيث يمكن إدارة ومعالجة الوضعيات المكان والموارد بطريقة تقارب ممارس ألعاب الفيديو تطوير سلسلة من المداخل والمنهجيات المتكاملة أدت إلى الكثير من الابتكارات في مصطلح تم تسميته بنظم المعلومات الجغرافية بالمشارك أو فلم يعد امتليك نظام معلومات إداري العامل الحاسم في نجاح المنظمات حيث أصبح يقاس بمدى انعكاسه على سلوك ومشاعر المستفدي خاصة لما يصبح للمستفيد الدور الأكبر في نجاح تصميم وتنفيذ نظام المعلومات كما تعتبر هذه الأنظمة ركيزة أساسية في تأسيس وتطوير المدن الذكية في الأخير لا تعتبر نظم المعلومات الجغرافية كوسيلة آلية لاتخاذ القرارات ولكنها أدات الاستفسار والتحليل مما يساهم في وضع معلومات واضحة كاملة ودقيقة أمام متخذ القرار كما تساهم في أخذ أنسب الحلول بناء على معايير يختارها المستخدم مثل البعض على الطريق الرئيسي بمسافة محدة وسعر المتر ليزيد عن سعر معين وتحديد حالة المرافق والبعد عن مناطق التلوث يقوم نظام المعلومات الجغرافية بإجراء هذا الاستفسار على قواعد البيانات ويقوم باختبار مجموعة من الحلول التي تحقق هذه الشروط ويترك لمتخذ القرار حرية الاختيار نهاية كانت هذه اي تي لاجنز اي تي لاجنز كما سمعته نور اشترع كان على نظم المعلومات الجغرافية ولي الهي يتم التماتيب من كل المشاريع الكبرى هت نمشيوا درواء أو بوت كما انخولو كنخولو سيج ما هو نقذته مادم شهد ماذا انخلقت هو السيجم دينفرمائش الخصوصية التي تريد بظهر على المقارب المعلومات الجغرافية معنادا عن لجومتري cليس مخرج المناسب هذه المغاربة جيولوكالسي Donc on parle de la géométrie et on parle de ce qu'on appelle les attributs pour décrire l'objectif. Par exemple, j'ai des attributs qui permettent d'écrire l'objectif. J'ai des attributs qui permettent d'écrire l'objectif. C'est le principe du système de formation géographique. Et on parle de ce qu'on appelle le système de formation géographique. Par exemple, les choses qui nous permettent d'écrire l'objectif. C'est comme fait, on peut en apprendre l'expérience pour la voie de l'écrivain. Et bien sûr, il fait un système de formation géographique. On peut engancher une 이야 пыт d'écrire l'écrivain de la voie de l'écrivain, Anni par exemple, le sensire va prendre la voie de l'écrivain. Et être dit, moi, d'adresser une chante. Il y a des services qui s'éteignent sur le système d'information géographique. Est-ce qu'il y a des systèmes d'information géographique ? Google Maps, est-ce qu'il y a des systèmes d'information géographique ? Google Maps, ce n'est pas vraiment un sig. C'est une visualisation. Il y a des systèmes d'information géographique. Google Maps, c'est une visualisation. Ça va fournir des services qui ont un système d'information géographique. Si nous faisons un calcul d'itinéraire, c'est un service qui est basé sur le système d'information géographique. Est-ce qu'il y a Google Maps ? Il y a des systèmes d'information géographique ? Il y a des systèmes d'information géographique ? Il y a des services qui ont la main sur Google Maps. Ce service existe sur Google Maps ? les données qui m'a connaît qu'on allait en fait le rubrique haïti newf le rubrique haïti news c'est que le stable j'ai localisation le trafic mais ce sont des données google mtale et les téléphones qui sont connectés manette à la gps une fois majeu localisation en dehors information à trafic ou donc il peut calculer mental itinéraire ou estimer le temps manta qu'il faut pour l'arrivée de colze d'ami mishka les données d'un trafic manac tabane ce qui m'a dit c'est pas l'âne d'un mais tacht transport public. mhm. mh. 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 ... C'est un tableau affiché. 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 objectifé. C'est un tableau affiché. C'est un tableau affiché. Au secondある? vectors du club d'ÉC. C'est un tableau affiché. Pour la suite, on remue case de la réservation et de la réservation des coûts du Hibatsky. C'est un tableau affiché. C'est un tableau affiché qui est lleguée en 1. Sous-titrage ST' 501 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 Malheureusement, Sous-titrage ST' 501 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 dans le trottoir. C'est un point qui est très connu géographiquement, on connaît les coordonnées de millimetres. D'accord. Les points d'aujourd'hui, les coordonnées de projection en tête. C'est-à-dire qu'il y a des points de vue de projection, dans le référenciel, il n'y a pas d'unifié dans Tounos. Et tous ceux qui ont fait ça, ils n'ont pas l'offre. Et quand ils ont fait ces données, pour qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. C'est pas, c'est pas, je ne vous conseille. Mais, c'est quelque chose je arrives sur la tête. Bon la parole, messieurs, Mme, On a dit que les gens ont une réforme de l'agriculture et d'autres. Ils ont des salaires pour l'activité. Dans le monde, il y a des gens qui ont des gens qui ont des échanges. Ils ont des échanges pour tout ce qui est concernant la géographie et l'espace. Normalement, les référentiels civils, c'est l'État qui est en train de faire des états privés. Nous avons des couches métiers plutôt. C'est-à-dire ? Je n'ai pas dit que les référentiels de base, c'est-à-dire que c'est l'État qui se charge de mettre en place le référentiel. On a dit qu'il y a des couches métiers. Par exemple, j'ai mis un privé qui dit qu'on a une base de données de navigation. Par exemple, j'aime les caillesses, les sens de circulation, les limites de vitesse. J'ai envie qu'il y a une base de données navigable dans les privés ou dans le Tunis qui ont investi dans ce type de base de données. Et où est-ce qu'il y a une base de données dans le Tunis ? Il y a une base de données dans le Tunis. Il y a déjà des entreprises depuis longtemps. Il y a des entreprises qui éditent des données géographiques à la demande. Ils ont même des taillères pour pouvoir faire de la photogrammétrie. Ils ont même des saisies pour qu'ils ont un système d'information géographique. Il y a des référentiels. Il y a des référentiels. Il n'a pas d'un constructif. Il y a des données géographiques. Il y a des données géographiques. Il y a des données géographiques. J'ai des données géographiques. la SIG ou la transformation digitale. Peut-être, nous avons une petite intervention pour vulgariser d'une manière plus généraliste les nés s'il y a ce qu'il y a. Je ne trouve pas la technique. Les SIG sont très importants, c'est vrai, qui n'est jamais à dire vu les cas d'utilisation que les nés s'il y a. Donc, à part la cartographie ou le réseau de télécommunication, les utilisations sont diversifiées. L'urbanisation, les plans d'aménagement à une ville, il est très important en considération les reliefs, les plans. Il est très important de prendre en considération les inondables, par exemple, ou les risques. Il faut, si on a des risques en rapport à la place, on évite des autorisations de bâtir. Donc, c'est important pour les municipalités, pour les communautés, pour la sécurité également. L'accès à la place, c'est vrai. c'est facile, c'est difficile. Il faut aider les entreprises de transport pour la planification. Donc, la planification. en effet, c'est très important aussi pour analyser tout ce qui est impact environnemental sur certaines régions, par exemple, quand on a des déchets, ça a des impacts sur le mojite, le barri, sur l'agriculture. Les applications les blocs, c'est-à-dire qu'il y a des les blocs, c'est-à-dire qu'il y a des les blocs, c'est-à-dire qu'il y a des blocs. ils sont étendus sur des kilomètres. Au-delà, il y a des fuite qui n'est pas un kilomètre à 1 ou un kilomètre à 100. Donc, il faut que les fuites de pression, tous les qui cliquent ça avec de l'IoT, ils ont exactement où ils doivent marcher. Il s'est allé d'une manière beaucoup plus rapide. Donc, ils couplent les fuites, ils naquissent les déchets. Ils peuvent coupler ça avec de la réalité virtuelle. Il y a un technicien qui m'a expérimenté avec un casque en réalité virtuelle. Voilà. C'est 3D. C'est 3D. D'ailleurs, on va t'acquiner à l'économie. Ils n'ont pas de soucis. Ils ont un peu de soucis. On n'est pas d'experts. La technologie, aujourd'hui, est-ce qu'elle est coupée avec d'autres technologies ? C'est facile. C'est facile. C'est facile. On peut les optimiser. Des technologies comme ça. Avec un système On peut les connaître plus rapidement. Imaginez qu'on est coupée avec de l'A. On a dans Tunes, il y a 2 ou 3 ans. On a 30 licences pour des opérateurs d'A. Mais bon, c'est bon. Si C'est sûr que des domaines, il peut investir. C'est pas un centre de coup. C'est bon. 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 Un peu. On est en concertation. C'est bon. C'est bon. Puisque le président du club DSI est le DSI de la Steg. Donc, on est en dimanche. C'est une lunette. C'est ce qu'on appelle le modèle numérique de terrain de toute la Tunisie. C'est une information virtuelle qui est à hauteur du terrain par rapport au niveau de l'Abbahar. Nous avons le terrain avec les jeux, etc. Nous avons le terrain avec le modèle numérique de terrain et j'applique la carte dans le réseau de l'image satélitaire par exemple. Nous sommes en 3D sur l'écran, mais en 3D, presque d'une projection de 2D par 3D. Nous avons une caméra qui est très bien. Mais pour que ce soit beaucoup plus efficace, pour que nous prenons le terrain réellement, je vois le terrain en relief, il y a beaucoup de scènes qui vous génèrent deux images, qui ont été mis en deux caméras différentes, une petite blanche et une petite blanche. De toute façon, quand on met cette lunette, la lunette est là pour le sun. Elle va être distribuée. Je mets l'étude sur l'olive de la sun. Quand tu vas étudier un nouveau réseau, il y a un autre comme si il était dans le terrain. Il y a un autre, il y a un autre. Donc les personnes qui regardent le bireau... Faites hein ! Il n'a pas de bouger le bireau... Il n'a pas de bouger le bireau ! Il n'a pas de bouger le bireau il y a la voie de la bouger. Les images , des images , des images et des images de telle façon c'est reconstitué par le cerveau pour donner l'impression de la réalité virtuelle donc c'est la réalité virtuelle donc nous avons un signe en réalité virtuelle on a fait un test de l'aut on avait commencé le premier problème à l'aise 30 licences léger c'est un autre problème parce qu'il y avait un outil par défaut des opérateurs du 5g donc z deuxièmement en les tests on a équipé un certain nombre de compteurs de la sénède par l'aut c'est extraordinaire ce que pourra apporter le projet est à l'extension du signe c'est de mettre au niveau de chaque compteur des abonnés pour capturer les impulsions électriques qui vont se devenir en deuxièmement ان copier d'ébée un deuxième point en baslit avec les gens qui vont se donner au bas de l'au se délivre de la Marioua on a la faille plus de temps donc ça va bien-révée par l'aise-l-fweet en fait le fweet en faits le fweet en faits les fweet en faits les fweet en faits les fweet en faits n'est pas un problème, c'est le fweet en faits les fweet en faits qu'éle, les fitness en faits ils ont pas pu voir dans les gens, ils ont pu voir dans les gens, ils ont pas un peu à waile, sauf qu'ils ont pu voir. g dare un à s'en aft ustette, on va s'en aftir sur le faits, on va nous en aftir sur le faits et d'avoir des décisions de la formation pour les décisions de la formation avec les 4 enfants de la ville de Turquie pour les décisions de la ville DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale Je vous remercie à DigiLab jusqu'à la fin de la fin et nous allons parler de la information géographique et les systèmes de formation géographiques, SIG dans l'abréviation. Nous sommes avec nous dans le studio Madame Nesrine Chahata qui est un membre de conférence au Bordeaux, INP l'Institut National Polytechnique Nous sommes avec nous aussi Mèjid Khalfala, membre du club DSI TUNISI et qui est aussi un membre du club de l'Université de l'Université de l'Université de la transformation digitale et de l'innovation. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec nous. Nous sommes avec nous. Nous sommes avec nous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada où est-ce que les pays ont émergé des paysns dans la partie européenne dans l'économie de l'économie de l'octobie. Le résultat de l'économie de l'économie est venu de l'économie en breachant de l'économie de la physique, par exemple, l'économie de l'économie de l'économie, un évitable que les paysans mais heureux, qui a été éliminé de l'économie d'économie et investiées dans l'économie enье d'économie de l'économie et les paysans en fait des paysiers, et les paysans se fassés de l'économie en génie. Il y a reaper des paysans dans l'économie européenne C'est le cas de l'Université de France ... 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